Laurence et Daniel, on a... Bon, alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, quelles sont vos impressions sur ce salon, ce énième salon ? Ah, ce salon-là, actuellement ? Oui, c'est bien, mais j'ai trouvé que c'est un petit peu plus, comment là, petit que comme d'habitude. D'habitude, c'est un peu plus spacieux, le grand. Oui, d'accord. Mais sinon, c'est bien, les conférences, c'était très bien. Les conférences, c'est pas mal, hein ? Ah, les conférences, c'était très bien. Quelles sont celles qui vont le plus marquer, les conférences ? Parlez-nous un peu des conférences... Il y a Philippe Williams, il y en a beaucoup d'autres, parce qu'au moins, ils vont directement dans ce qu'on devrait nous dire, déjà, depuis l'école. Parce qu'on est obligé de l'apprendre bien tard dans la vie, malheureusement, et ça, c'est intéressant. C'est des choses que vous avez apprises trop tard ? Oh, il y a tellement de choses. Il y a vraiment, il n'y a pas que pour ça, hein, il y a tellement de choses que ça devrait s'apprendre sur les bancs de l'école. Dites-moi une chose, par exemple, que vous avez apprise récemment et que vous auriez dû apprendre beaucoup plus tôt. Déjà, la façon de... l'art de savoir manger, déjà, de... on ne mange pas d'un bout comment, c'est... Mais là, on savait déjà depuis longtemps... Oui, oui, mais il n'y a jamais rien n'était appliqué, parce que dans toute la société fonctionne qu'avec... il n'y a que ça qui compte. Mais la qualité, ça ne... L'art de savoir manger, ça veut dire quoi, l'art de savoir manger ? Ben, les choses ne se mangent pas n'importe comment, et puis, à le dire, sans engrais, sans pesticides, sans toutes sortes de choses, comme ça, c'est... Et puis, même les fruits, c'est longtemps après, bien après les repas, etc. Ah, il ne faut pas manger les fruits, ah oui. Ah, c'est parce que ça complique la digestion. D'accord. Et même le fait de boire. Il ne faut pas boire pendant le repas, oui. Il n'a complique les biens de suite. Oui. Ou bien avant ou bien après. Oui. Il y a un tas de choses comme ça. Et autrement, vous avez appris quoi encore ? Quels sont les conseils que vous voulez transmettre à nos téléspectateurs ? Ah, pour les sucres rapides, il ne faut pas reprendre avant 13h. Ça, c'est après le Dr Philippe. Oui, on vient de nous le dire encore tout à l'heure. Et même le sucre en général, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit, ça ? Il me dit numéro 1. Ben, c'est M. Willem ? Oui, c'est M. Willem. On l'a interviewé tout à l'heure. Oui, M. Willem. Il nous a dit, le pancréas n'est pas encore bien réveillé. Oui, bien réveillé, il faut après 13h. Donc, pas de sucre le matin en se réveillant, pas de café sucré, etc. Il vaut mieux manger le jambon, les oeufs pour le matin. Et même le sucre engendre une certaine agressivité. Oui. Mais là, il y a aussi la conférence concernant les glutens. C'est très important. Alors, allez-y, qu'est-ce qu'il vous en reste ? Alors, les glutens, je suis vraiment surpris. C'est comme les céréales, comme le riz, l'épinois et tout ça. Il y en a, les glutens aussi. Donc, il faut faire attention parce que ça a donné beaucoup, un peu d'ennuis qui combine un peu pour notre organisme. Vous avez compris ? C'est vrai que le gluten, il se loge partout. On n'a même pas idée dans l'endroit où il est loge. Il y en a partout. C'est l'ennemi, le gluten ? Ah, c'est... Ça crée beaucoup de problèmes de ballonnement, etc. Et le jeune ? Si c'est suivi, comment dirais-je, par un spécialiste, ça ne peut pas se faire non plus n'importe comment. Moi, par exemple, je jeûne tous les jours, je mange avant midi et après, j'attends le lendemain pour manger. Je mange un seul breakfast vers 11h, en fait. L'essentiel, c'est que pour ton équilibre, ça te passe bien. Oui. Non, ça c'est bien. À chaque cas, il est d'accord. Si on peut le faire, c'est bien. Non, mais le jeûne, c'est bien. Parce que si on peut le faire tous les jours, comme là, dans mon pays, c'est les bonnes. Ils mangent, ils déjeunent jusqu'à midi. Oui. Après midi, jusqu'à le lendemain matin, pas de solide. Moi, c'est pareil. Voilà, ça c'est parfait. Oui. Vous avez une santé de fer. Non, mais je sais, c'est très bien. Alors, rappelez-moi votre nom. Morgane, Daniel. Daniel Morgane et... Et moi, Florence Saut. Vous êtes nos témoins du salon, comme vous étiez l'autre fois. Bon, écoutez, je vous remercie. Alors, ça va passer... Vous allez de temps en temps sur YouTube. Vous allez de temps en temps sur Internet. Non, vous n'y allez jamais. Non, mais souvent j'entends qu'il y a été passé sur YouTube. Ah ben voilà. Daniel Morgane, donc, écoutez, merci beaucoup. Et au prochain salon, dans quelques jours, à la Porte de Versailles. Voilà. Et à ce moment-là, n'oubliez pas de penser à nous et quand vous... Notez ce qui vous frappe pour que vous puissiez nous le rapporter. Parce qu'autrement, vous oubliez au fur et à mesure. Moi, j'ai beaucoup aimé ce matin l'exposé, je crois que c'était vers 10h30. Donc, il fallait courir beaucoup pour avoir le cerveau qui marche bien. Je ne sais pas si vous étiez là quand on a fait cette conférence. Je travaillais à ce moment-là. Parce que moi, j'aime beaucoup courir. Et maintenant, je peux dire, vous voyez, je cours, mais ça me permet de mieux faire fonctionner mon cerveau. Et c'est bon pour le physique et pour l'esprit. Ah oui, la course, la course, c'est très important. Ça, c'est excellent. Le jeûne et la course, pour moi, c'est la base de... Ah oui, 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 oui. Mais c'est reconnu. D'ailleurs, on l'entend, Gouliam l'a encore dit, et tous les spécialistes de la santé le disent, faites du sport, mais bien entendu, pas n'importe comment, non. Il faut pas rester sans bouger, il faut bouger. Celui qui a 102 ans, là, qui fait du sport tout le temps, sans secret, c'est bouger, bouger qu'il est dit. Et le temps, le parisien, je le voulais, là. Il fait du vélo, lui. Oui, il fait du vélo, parce que c'est remarquable. Il faut marcher minimum 20 minutes en thérapie tous les jours. Oui, marche rapide. Moi, je fais ça, là. C'est d'ailleurs parce que la marche rapide, c'est un sport, en fait. C'est presque une course. Mais il faut, la différence, il y a des compétitions de marche rapide. Si vous levez trop le talon, vous êtes éliminé. Ben oui, parce qu'autrement, il faut marcher, mais pas courir. Et c'est un sport en soi, marcher très vite. Voilà. Eh bien, alors, à la prochaine fois. Et puis, bonne continuation. Vous êtes un couple charmant, tous les deux.